non mais c'est il y a Jean-Pierre Elkabach qui est mort là cette semaine toujours aucun message de Laurent Bouvet le gars du printemps républicain et ça me gave un peu parce que tu vois c'est l'avant-garde de la vraie gauche en France le fait qu'il n'ait pas un mot de soutien pour Elkabach je trouve ça un peu triste mais bon tant pis on fait quoi aujourd'hui très bien let's go salut Youtube, j'espère que ça va moi ça va très bien petite vidéo aujourd'hui je pense que vous allez capter petite augmentation de la qualité audio car cette vidéo est sponsorisée par Jimmy deux fois il m'a offert 24 euros il m'a dit je cite c'est l'argent qui me reste du fonds Marianne je préfère te le filer à toi comme ça l'histoire est clôturée on le remercie il est dans sa semaine sa semaine de gauche de la vraie gauche en ce moment on l'applaudit et on lui souhaite d'y rester le plus longtemps que possible on espère que la qualité va augmenter la qualité audio c'est sûr maintenant pour le fond on croise les doigts pour que Tchat GPT continue de faire du bon travail aujourd'hui on va parler du youtube game de la vraie gauche je vais vous parler un petit peu des personnes actives sur cette plateforme et comment elles m'ont amené à être un meilleur militant de la vraie gauche depuis que je les connais on va commencer très vite avec une chaîne qui est probablement celle qui a ramené le plus de monde vers la gauche et qui a fait connaître le plus de chaînes youtube différentes c'est bien évidemment la tronche en biais la tronche en biais qu'on appelle plus communément la TUB T-E-B donc la tronche en biais elle est connue parce que c'est une chaîne de zététique alors là vous allez me dire qu'est-ce que c'est la zététique mis à part un mot rigolo qui pourrait faire penser à une branche sombre de la tectonique et bien la zététique c'est un savant mélange entre les sciences l'esprit critique et le harcèlement zététique zététikos du grec ancien zététikos qui signifie qui cherche qui cherche voilà on peut chercher plein de choses on peut chercher la vérité on peut chercher la merde on peut chercher des indices pour se protéger du soleil obscurantiste des complots sombres du dark web voilà donc la TUB elle est connue pour son personnage principal Assermondax qui est un fervent défenseur de la lutte contre le harcèlement et il pratique cette défense d'une manière un petit peu personnelle on va dire ce qui fait en fait très souvent donc Assermondax il va publier des choses sur Twitter pour mettre pour faire un petit peu de pédagogie auprès de sa communauté pour faire des ateliers un petit peu concrets des choses vivantes il va publier des choses comme hé les wokistes ça va de militer avec vos émotions un peu ce à quoi des personnes des gauchistes vont lui répondre des choses complètement absurdes mais j'en avais noté un d'ailleurs parce que c'était vraiment très très long alors par contre c'est bizarre d'utiliser un terme créé de toute pièce par l'extrême droite américaine et qui sert à silencier les paroles de gauche en s'appuyant sur une panique morale qui correspond complètement à n'importe quel homme de paille que tu es capable de dénoncer en temps normal waouh c'est long c'est long personne ne lit ça moi-même je ne lis pas ça là je le fais pour la vidéo et Assermondax de la TUB ne lit pas ça non plus il bloque tout de suite les personnes il ne répond pas à ses critiques malgré qu'elles soient argumentées elles sont trop longues on ne peut pas lire humainement ce n'est pas possible de lire tout ça et donc ce qui se passe c'est que comme les personnes n'ont pas eu de réponse à leurs critiques argumentées les gauchistes reviennent avec des insultes à des choses comme ouais t'es qu'un nul os on en a marre de toi Assermondax de la TUB va-t'en des choses comme ça il y a même aussi des anciennes aficionados de la TUB qui viennent avec des slogans du style mal à ma TUB où la TUB c'était mieux avant donc suite à ça très souvent ce qu'il fait Assermondax là il bloque tout le monde et ensuite il intervient il dit vous voyez ma communauté c'est ça vraiment le harcèlement je vous invite à ne pas faire pareil et ensuite il se transforme en papillon et il s'envole et il fait des attaques poudre-dodo comme ça sur sa commu pour qu'elle reste dans le chemin le droit chemin de la vérité voilà et très souvent pour parfaire aussi cette pédagogie ce qu'il va faire c'est qu'il va lui-même harceler des gens alors bien évidemment il va le faire au second degré de manière zététique et c'est aussi pour montrer en fait à sa communauté un peu l'envers du décor des coulisses voilà donc moi grâce à Assermondax qui m'a quand même qui m'a appris plein de choses notamment à me soucier un peu plus des opinions divergentes des miennes des opinions qui divergent quand même pas mal vers la droite et l'extrême droite ça on va pas se mentir mais personnellement moi ça m'a aidé à mettre un peu d'équilibre dans mon militantisme de gauche qui était énormément basé sur mes émotions malheureusement grâce à ça grâce à Assermondax j'ai pu découvrir donc pas mal d'autres chaînes notamment une qui s'appelle le canard réfractaire et là petite information quand vous avez un youtuber ou une youtubeuse qui a un animal dans son nom dans sa chaîne youtube c'est très souvent une personne qui fait partie de la vraie gauche voilà donc ça ça vous donne un petit peu des petites informations le canard réfractaire donc c'est un excellent critique de la bourgeoisie et des milliardaires donc moi je suis pas trop dans la critique des milliardaires parce que vous savez que je suis plus sur une ligne rousseliste que ruffiniste donc j'ai quelques amitiés avec Bernard Arnault j'ai pas envie de lui casser du sucre sur le dos je trouve ça dommage ça pourrait changer ça pourrait changer mais en attendant je suis pas dans ce mood là mis à part ça le canard réfractaire il nous offre des vlogs humoristiques qui sont vraiment très sympas on en a pu on a pu en voir un où il était à Paris il passe devant une enseigne d'un restaurant qui s'appelle l'Entrecôte l'Entrecôte pour celles et ceux qui ne savent pas c'est un restaurant où vous y allez pour manger une entrecôte voilà qui est pas très bonne et vous avez des frites à volonté avec enfin à volonté c'est c'est pas vraiment à volonté parce qu'à un moment donné vous avez plus la volonté en fait d'en manger vous avez plus faim c'est comme si on vous disait il y avait des frites à l'infini l'infini ça n'existe pas alors en mathématiques il y a l'infini mais physiquement il n'y a pas d'infini vous n'avez jamais eu l'infini de quelque chose voilà faudrait que sur l'enseigne ils mettent un truc du style on vous donne des frites jusqu'à ce que vous ayez plus faim là ça aurait ça aurait plus de sens parce que essayez d'aller voir le serveur pour qu'il vous remplisse votre sac e-pack de frites vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde il n'en aura rien à faire le mec donc il passe devant cette enseigne et il dit oh regardez il y a plein de monde qui font la queue les bourgeois ils sont trop bêtes de faire la queue pour un restaurant comme ça et tout et ce qui est très drôle mis à part le fait qu'il traite de bourgeois des gens qui sont probablement de classe moyenne inférieure des gens assez pauvres je pense et qui se payent peut-être leur restaurant du mois parce que l'entrecôte c'est un peu le McDo haut de gamme on va dire et donc mis à part ça en fait il est accompagné d'une personne qui aurait pu voler son outfit à Geneviève de Fontenay donc c'est quand même assez cocasse Geneviève rip in peace d'ailleurs on se souvient de toi comme une vraie partisane de la vraie gauche la vraie gauche bien fan de J.K. Rowling et d'Harry Potter donc voilà on apprécie quand même les vlogs humoristiques du canard réfractaire et aussi on le félicite pour son émission dans le média voilà donc le média si vous ne savez pas c'est le seul média qui n'est pas détenu par un milliardaire il est détenu par des insoumis et des insoumises notamment Sophia Shikiru Sophia Shikiru qui est à la France insoumise la responsable du bonheur donc son rôle c'est de créer des conditions de travail agréables et puis de résoudre les problèmes qu'il y a pour les salariés et les militants et les militantes donc elle elle a une stratégie qui fonctionne vachement bien c'est qu'elle crée elle-même les problèmes avec les personnes comme ça elle peut facilement mettre le doigt dessus et les résoudre ce qu'elle avait fait durant une campagne la campagne présidentielle de 2012 où elle avait accusé d'harcèlement sexuel une militante envers Jean-Luc pour pouvoir exclure cette militante plus facilement ça a marché bravo bravo à cette stratégie en autre personne qui est proprio du média on a Gérard Miller qui est un psychanalyste la psychanalyste qui est une science enfin qui n'est pas une science il y a débat il y a un débat il y a d'un côté des personnes qui disent que il n'y a pas de méthodologie scientifique de méthodologie scientifique dans la psychanalyse que les théories sont irréfutables que les préceptes sont changeants depuis le début de la discipline et sont utilisés dans la plupart des sectes qui existent sur cette planète et de l'autre côté il y a les psychanalystes qui disent bah si c'est une science vu qu'on est scientifique voilà donc je vous laisse vous faire mon avis là-dessus moi j'ai le vôtre je pense qu'on sait on sait où revient le savoir à qui il appartient et qui est-ce qui a fait des études pour savoir des choses ne soyons pas ne soyons pas mesquins merci et donc là-bas à le média le média qui n'est pas détenu par un milliardaire et bien le canin réfractaire va pouvoir continuer un petit peu ce qu'il sait faire de mieux c'est-à-dire la critique des milliardaires et des bourgeois mais en débattant seulement avec l'extrême droite c'est intéressant d'ailleurs qu'il fasse ça on sent un espèce de petit complexe d'Oedipe où en fait il veut aller convaincre les enfants de ses propres ennemis pour s'allier avec ce qui est ce qui est un peu bizarre une espèce de prouesse humanitaire on l'applaudit quand même pour ça il a comment dire donc ce complexe d'Oedipe qui est important il ne faut pas le confondre avec le complexe d'Oedipe qui lui correspond au moment où vous achetez un burger dans un resto que vous voulez accompagner ça et qu'il y a 3-4 propositions avec et vous savez que vous ne pourrez pas en dégommer plus de 2 donc vous êtes un peu paumé la solution vous prenez 24 chili cheese nuggets et pas de burger vous irez tout droit au paradis le canard réfractaire il fait partie de ce qu'on appelle la gauche no cap alors je me suis un peu renseillé sur la gauche no cap no cap qu'est-ce que ça veut dire je crois que ça veut dire no capitaliste en opposition à la France insoumise qui n'est pas du tout capitaliste enfin qui n'est pas du tout anticapitaliste et en soutien je pense à Fabien Roussel qui est anticapitaliste alors contrairement à Jimmy deux fois de trop qui est anticapitaliste une semaine sur deux Fabien Roussel est anticapitaliste un jour par an et c'est pas mal déjà c'est pas mal c'est déjà une bonne base je pense pour quelqu'un qui est communiste par contre il fait en sorte que ce jour-là ne tombe pas au moment où il faut faire alliance avec les autres gauches parce que sinon ça va être plus compliqué pour lui d'obtenir un poste et d'aller porter la bonne parole grâce au temps de parole qu'il peut obtenir sur différents plateaux et l'empêcher de faire campagne pour la saucisse française et d'aller affronter son rival sur les terrains de foot son rival français Ruffin qui d'ailleurs tous les deux jouent au poste de défenseur d'extrême droite c'est assez rigolo de voir deux rivaux qui sont au même poste on a terminé avec le canard réfractaire pour finir cette première partie je vais parler d'un youtubeur qui est un petit peu une toile d'araignée aussi au sein de cette plateforme qui a amené à découvrir plein plein de gens c'est un youtubeur qui a aucune difficulté à parler de tout le monde que ce soit à gauche comme à droite qui a aucune difficulté à parler avec tout le monde que ce soit de la droite à l'extrême droite et qui a aucune difficulté non plus à collaborer avec tout le monde que ce soit de l'extrême droite française à l'extrême droite internationale je pense que beaucoup de gens connaissent Psyodélique et il est connu pour être un centriste mais ce n'est pas le cas ce n'est pas juste un petit centriste malgré qu'on l'ait pu le voir une fois devant une vidéo où il disait à sa femme ouais on mange quand et il revient avec l'assiette et il se plaint du contenu qu'il y a dans l'assiette malgré ça il est plutôt de gauche même s'il avait dit à un youtubeur que youtubeur c'était un métier facile et que s'il n'avait pas le temps de se faire abouffer il fallait qu'il trouve une femme il est quand même plutôt à gauche même s'il harcèle majoritairement des personnes de gauche et qui soutient le travail de personnes de droite enfin d'extrême droite quand même surtout il est quand même pas mal à gauche alors pourquoi parce qu'en fait il y a un scientifique qui a réalisé un site sur lequel il dit qu'il a pris plein de données il les a fusionnées entre elles à la manière des pokémons sûrement pour se rendre compte avec toutes ces données qu'en fait Psyodélique est plutôt de gauche d'ailleurs il arrive également à la conclusion que le Figaro est de gauche aussi donc voilà c'est important de se rendre compte quand même que la science et les données qui peuvent exister sur internet nous permettent de nous rendre compte que les gens sont plutôt de gauche alors qu'on pourrait croire que ce sont des centristes donc ça ça va être plaisir de remettre un petit peu de cohérence et de solidité au niveau des engagements politiques des personnes qu'on peut rencontrer donc merci à la science pour ça voilà moi j'en ai fini pour cette première partie et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite allez salut YouTube ciao ciao